Le général de Gaulle, dont la haute taille se dresse au-dessus de toute l'assistance sur la plateforme, est entouré des membres du Conseil national. Vous entendez en ce moment la musique de la garde galloise, qui depuis quelques minutes ne joue que des airs français. La musique de la garde est installée sur les strades derrière le général et sa suite. Et à côté de la musique de la garde galloise, il y a la fanfare des forces françaises libres, vêtue du béret des chasseurs alpins, avec les corps de chasse, les clérons, les tambours, tous en gants blancs. Au-dessus de l'estrade, une immense bande de poils. Porte inscrite la formule que vous connaissez si bien. Aujourd'hui, 510e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. On voit parmi la foule, les infirmières des forces françaises libres qui s'appellent assistantes sociales. Elles ont un uniforme bleu marine, avec un petit calot bleu marine, et des gants blancs. Le service d'or n'est fait par des scouts, des boy scouts français. Et le programme est vendu par les jeunes femmes soldates françaises du corps féminin, en tenue kaki, avec calot kaki. Le nombre des soldats en permission qui sont venus écouter leur général est énorme. Ils sont répartis au milieu de toute la foule. Et le coup d'œil est absolument merveilleux, parce que, partout, le drapeau tricolore couvre les murs, descend des loges, couvre l'estrade. Le général de Gaulle s'élève, qui, sans décoration, toute la salle s'élève pour l'applaudir, on va commencer à parler. « Mesdames, Messieurs, Boac, trahi et livré à Bordeaux, continue le combat par les armes, par les territoires, par l'esprit de la France combattante. Pendant ces deux ans, nous avons beaucoup vécu. Nous sommes, dis-je, des passionnés. Mais, en fait de passion, nous n'en avons aucune. La France. Sous-titrage Société Radio-Canada